La Ligue des Nations 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 Il semble que le mot libre dans ça, liberté, semble vouloir le dire. Un ouvrier qui était hors du commun. Il bénéficiait de franchises accordées par l'Église, des franchises accordées par les souverains. Ils étaient libres des obligations des corporations ou libres de naissance. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un citoyen naturel. Chacun de vous, actuellement, n'êtes pas au Canada des citoyens naturels. Vous êtes des citoyens sous la loi de l'admirauté. Et à ce titre, sous la loi de l'admirauté, vous êtes dans un grand bateau. Et dans ce grand bateau, vous êtes un meuble. Et c'est le gouverneur général qui a reçu le droit de disposer des meubles comme il le voudra. Et c'est pour ça que vous êtes des payeurs de taxes. Il faut que vous changez de statut, pochez du statut de payeur de taxes ou de citoyen sous la loi de l'admirauté aux citoyens de loi naturelle pour cesser de devenir un payeur de taxes. Je vous apprends des choses, mais ceci est dans la Constitution canadienne. Et cela a été réglé par des gens qui ont fait la Constitution canadienne et qui savaient ces choses. Ils ont prévu une plus grande liberté. C'est pour ça que le Canada et l'Amérique du Nord étaient des pays bénis de Dieu qui nous ont été enlevés depuis 1913 à cause de l'arrivée en masse des lois maçonniques et de la maçonnerie internationale. C'est en Bretagne, en Grande-Bretagne, surtout en Écosse, que l'on trouve au début du 17e siècle les premières traces d'afra-maçonnerie moderne soit la transition entre une maçonnerie de métier, écoutez là, transition d'une maçonnerie de métier et une maçonnerie de pensée. En 1762, la loge londonienne Saint-Paul édictait que, entre parenthèses, les privilèges de la maçonnerie ne sont plus désormais réservés seulement aux ouvriers constructeurs, mais ils seront étendus aux personnes de tous les États qui voudront y prendre part. Il faut, vous pouvez y prendre part. Sans qu'il y a un chemin à suivre. Commence alors l'histoire de la maçonnerie moderne, qu'on appelle la maçonnerie symbolique. Le 24 juin 1717, le jour de la Saint-Jean, les membres de les quatre loges londoniennes se réunissent et ils forment la Grande Lodge de Londres, qui est la première fédération des loges maçonniques. En 1723, on publiera à Londres « The Constitution of Freemasons », l'implantation par les Anglais des loges maçonniques en France, arrive vers 1725. En 1738, la première obédience française, qu'on appelle « Fédération des loges », voit le jour. C'est la Grande Lodge de France. En 1773, apparaît une autre obédience qu'on appelle « Le Grand Orient de France ». Si jamais j'entendais parler du Grand Orient de France, c'est une loge maçonnique. La loge de Londres se proclame la Grande Lodge d'Angleterre. Et c'est elle qui compte alors des loges à travers tout le pays, en Angleterre, et même dans ses colonies. Le Canada est une colonie Angleterre, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Les Anglais vont l'exposer jusqu'en Turquie, en Chine, au Nicaragua, en Europe, c'est la contagion des Pays-Bas, en Autriche, au Luxembourg, en Hollande, en Allemande, en Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce, la Suisse, les pays scandinaves, la Russie, l'Europe méridionale et la Portugale. Autrement dit, la franc-maçonnerie est partout, dans tous les gouvernements mondiaux. Et quand vous comprendrez leurs objectifs, vous verrez dans un instant que, vous comprendrez ce que c'est que la franc-maçonnerie. Je dois terminer la franc-maçonnerie avant d'aller à la pause. La franc-maçonnerie compte différents rituels. Au nom des rites d'usage d'aujourd'hui, on trouve le rite écossais le plus accepté. Alors, le rite maçonnique écossais est le plus accepté au monde et contient entre 5 à 6 millions de personnes. Il est né en France au début du 18e siècle. Le rite écossais rectifie et remonte au 18e siècle. Il y en a d'autres où je les passe parce que nous ne sommes pas en retard. Vous n'aviez qu'à arriver avant. Publiquement, cette société se veut une organisation philanthropique. Vous n'avez pas entendu, là. Vous avez ri. Je peux faire des fasses, mais je ne veux pas que je veux rire. Publiquement, écoutez bien, publiquement, cette société se veut une société philanthropique. Messieurs, dames, il faut que vous vous déshabillez de votre naïveté. Nous sommes naturellement naïfs. Si quelqu'un nous dit qu'il travaille au nom du bien, on donne son sang. Soyez sur vos gardes. C'est-à-dire qu'ils étaient axés sur les bonnes œuvres et ils prônent des valeurs justes et des valeurs morales. Mais dans les faits, il en est tout autrement. Dans le livre, The Lost Keys of Freemasonry, ça veut dire les clés perdus de la maçonnerie. Manley Palmer, 33e degré, révèle que, écoutez, l'ordre maçonnique n'est pas une organisation simple, sociale, mais elle est composée de tous ceux qui sont liés ensemble pour apprendre et appliquer les principes du mysticisme et les rites occultes. Les framaçons sont des druides. Oh là là! Les framaçons sont des druides de nos jours, écrit Albert Churchward, un framation du 33e degré. Hutchinson nous dit que la framaçonnerie a emprunté plus de doctrines et de cérémonies des druides qu'elle en a pris ailleurs. Ben oui, mais ça ne vous dit rien si vous ne savez pas ce qu'être un druide. Eh bien, les druides, c'était des prêtres occultes qui adoraient plusieurs dieux, qui pratiquaient l'astrologie et qui offraient des sacrifices humains. Et là, vous allez commencer à comprendre que les guerres ont été instituées par ces grands prêtres dans le but de faire couler beaucoup de sang pour rendre hommage à leurs dieux. Le vrai visage de la maçonnerie n'est révélé qu'aux initiés du très haut niveau Les francs-maçons du 20e degré ne connaissaient rien de tout ça. C'est une farce monumentale. C'est des cours de sociologie, de protection entre eux jusqu'au 30e degré. Au 30e degré, l'initiation doit se faire en donnant, en reniant Jésus, en reniant la Bible et en donnant sa vie à Lucifer. Le vrai visage de la maçonnerie n'est révélé qu'aux initiés. Wilhelm Hurst, un haut dignitaire des loges, écrit ceci, l'initiation monotique. Pour ceux qui désirent simplement une organisation sociale, un peu de cérémonie pittoresque, c'est une bonne occasion pour eux. Mais la maçonnerie ne sera jamais plus qu'une formalité pour eux, comme elle a toujours été pour beaucoup de gens. Et eux-mêmes resteront toujours, on parle des maçons qui précèdent le 30e degré, resteront toujours dans l'ignorance de la signification et de son but et de ses grandes possibilités. Albert Peik, dans son livre « Morales et dogmes, des anciens rythmes rituels écossais » écrit, en page 819, « Une partie des symboles y sont divulgués à l'initié, mais ce dernier est intentionnellement induit en erreur. » On ne veut pas qu'ils comprennent. Ils ne sont pas encore assez engagés, ils n'ont pas fait les preuves. Leur vraie explication est réservée aux adeptes et aux princes de la maçonnerie. Il nous dit ceci dans ce livre qui fut préparé pour le Conseil suprême des États-Unis. « La Bible, dit-il, avec toutes les allégories qu'elle contient, la Bible n'a aucune allégorie, n'exprime que d'une manière incomplète et voilée, dit-il, la science religieuse des Hébreux. La vraie philosophie secrète et traditionnelle ne fut écrite que plus tard sous des voiles encore moins transparents. Ainsi naquit une seconde Bible inconnue des chrétiens, ou plutôt incomprise par eux. » Trois points. « Toutes les vraies religions dogmatiques sont issues, ne tombez pas dans l'erreur, disent-ils, de la cabale et elles y retournent. Toutes les associations maçonniques lui doivent leurs secrets et leurs symboles. » Mes amis, vous avez à la télévision communautaire, dernièrement, un groupe de personnes avec la présidence de M. François Bibeau, un homme qui s'appelle Van de Ban, qui répand la doctrine de la cabale. Si vous écoutez le canal 13 ou le canal dans vos municipalités, cet homme enseigne la cabale telle qu'elle est là. et je suis allé à cette émission à Drummondville qui a passé à travers la province et puis j'ai expliqué où nous étions dans le temps et maintenant, il est difficile pour nous d'aller dans des postes de télévision communautaire ou à la radio pour apporter la vérité. Mais ces hommes entrent à volonté et vos propres enfants, vous-mêmes, vous êtes à journée longue balayés par cette science, disent-ils, qui est la cabale où Dieu est exclu. Vous êtes, selon eux, propriétaire de votre destin. L'homme n'est pas propriétaire de son destin. Si vous croyez ça, vous êtes dans le nouvel âge. Vous êtes dans la pensée cabalistique luciférienne. L'homme, le chrétien, est un enfant de Dieu soumis à la séniorité de Dieu. C'est curieux qu'en 2 Corinthiens 4, le verset 2, nous dit ceci, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Alors que ces gens ont des conduites astucieuses, je veux que vous compreniez le contraste. Nous ne sommes pas là pour faire la promotion de la franc-maçonnerie. Nous sommes là pour faire de l'anatomie afin que vous soyez demain un peu moins naïfs, un peu moins ignorants. Dieu nous appelle la connaître toute la lumière. La cabale, c'est l'ensemble des traditions juives relatives à l'interprétation mystique de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament ne s'interprète pas d'une manière mystique, il s'interprète en contexte. Il est des plus anciens systèmes philosophiques occidentaux. Il est la fondation sur laquelle vous trouverez l'astrologie, le tarot, l'alchimie, la numérologie, la mythologie, la magie. C'est une science occule qui prétend mettre ses adeptes en communication avec le monde des esprits. C'est du quotidien de nos jours de voir les gens qui font appel aux esprits. Je voudrais que vous sachiez que c'est de l'occultisme et c'est anti-biblique, c'est anti-chrétien. Si vous vous livrez à ces choses, vous êtes en abomination devant la parole de Dieu, devant Dieu. Vous le trouverez dans le Deuteronome 18. Oswald Wirth nous révèle que le livre de l'apprenti, il faut que je finisse ces choses-là, qui s'appelle « Quantité de maçons s'imaginent connaître la maçonnerie alors qu'ils ne soupçonnent même pas l'existence de ses mystères et de son ésotérisme. » Alors, j'en passe, évidemment. La maçonnerie est une religion. Dans le livre du maître d'Oswald Wirth, nous lisons à la page 22, reste à savoir si la franc-maçonnerie est, oui ou non, une religion. Il dit ceci, « Cesserait-elle d'en être une parce que les hôtels de ces temples sont consacrés au culte de la liberté, de la fraternité et de l'égalité ? » Voilà trois mots que je voudrais que vous connaissiez. Liberté, fraternité, égalité, ce sont les thèmes, les mots-clés de la franc-maçonnerie internationale, ce sont par ces mots qu'eut lieu le rassemblement de la Révolution française. Ceux qui ont étudié l'histoire un peu se souviennent très bien que Robespierre publiait des documents dans lesquels on proclamait la liberté, la fraternité et l'égalité. Cette liberté vous dégageait de toute autorité civile ou divine. Elle est la même aujourd'hui, ce sont des mots-clés que vous devez retenir. Ayons, disait-il, le courage de nous tenir religieux, de nous affirmer à peau d'une religion plus sainte que toutes les autres. C'est ainsi que le premier effet de l'initiation, le premier effet de l'initiation pour les maçonneries, c'est de purifier l'apprenti de toute mentalité chrétienne, s'il en a une. Il est curieux de voir que dans 1 Jean 1, le verset 7, il est marqué, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son fils, nous purifie. » Voyez-vous, la doctrine luciférienne est diamétralement opposée au christianisme. Le christianisme, dans le christianisme, aucun de nous n'est capable de nous sauver. C'est Christ qui vient nous sauver par son sang. C'est le sang de Jésus qui nous purifie, 1 Corinthiens 1, 30. Dans la maçonnerie, c'est l'homme qui se purifie en se sanctifiant lui-même, en étant une personnalité de grande envergure. Alors, voilà le genre de doctrines subtiles qui ont infiltré les religions, les gens qui pensent à se sauver en faisant du bien. On va vous expliquer ça après-midi. Ce sont des doctrines qui deviennent à moitié de la franc-maçonnerie internationale. Vous ne pouvez pas être sauvé parce que vous êtes bon, parce que vous faites du bien, parce que vous avez souffert. On va voir ça après-midi. C'est contraire à l'enseignement chrétien. L'homme ne veut pas vers Dieu. C'est Dieu qui vient vers l'homme. L'homme est incapable de se sauver. C'est Dieu qui vient chercher. Vous n'avez qu'une chose à faire. Après-midi, on vous dira ça. Dans le livre, Une loge révèle maçonnerie aux initiations, nous retrouvons la citation suivante. Notre initiation, nos rituels, nos symboles remontent à l'Égypte ancienne. Alors, voilà où vous commencez à comprendre la racine de ces mots. C'est pour ça que la Bible nous parle souvent de l'Égypte comme étant ce qu'il y a de plus païen. Et ces doctrines viennent de l'Égypte. Ils viennent de l'Égypte ancienne en ce qui concerne la forme symbolique. Mais ils sont antérieurs et ils existent depuis que l'homme est apparu sur terre. Depuis, surtout, on n'a pas beaucoup de connaissances de l'homme préalablement au déluge. On a le prophète Énoch qui est là, on a la Genèse qui nous en parle. Mais comment étaient les sociétés secrètes de cette époque? On le sait en fonction de la pensée luciférienne qui existe depuis que l'homme fut tenté par Lucifer. Eh bien, il faut retourner à Babylone avec Nimrod pour comprendre que Nimrod eut les mêmes pensées que Mérovie, que les Templiers, que la Ligue des Nations, que les Nations Unies. La Ligue des Nations et les Nations Unies, c'est un même mot qu'ils ont viré à l'envers parce que la Ligue des Nations a été rejetée par le Congrès américain en 1923. Alors, il fallait revenir à la charge, mais sous un autre nom. 1945, à la fin de la guerre, on fera, on créera les Nations Unies. En Égypte, les cronfréries des bâtisseurs jouaient un rôle prédominant. Farron lui-même était un maître d'œuvre. Ils avaient des choses secrètes qu'on appelle la langue sacrée, la science des symboles, le déchiffrement des lois créatrices, l'astrologie, la magie, l'alchimie, pour ne citer que quelques-unes. Alors, je vous en passe ici parce que nous sommes très en retard, vous n'êtes pas arrivé à temps. Je vais vous le dire jusqu'à demain matin. Albert Pike est un grand pontife de la franc-maçonnerie universelle du troisième degré. C'est le grand prêtre de l'église satanique qui déclenera le 14 juillet 1889. Ce que nous devons dire à la foule, il ne dit pas cela aux francs-maçons du 10e, 20e, 29e degré. Il faut commencer au 31e degré. Voici ce qu'il leur dit. Ce que nous devons dire à la foule, c'est que nous adorons un Dieu, mais que le Dieu que nous adorons est sans superstition. À vous, grands inspecteurs et généraux souverains, nous disons ceci pour que vous puissiez le répéter aux frères du 32, 31, 30e degré. La religion maçonnique devrait être pour nous tous initiée de haut degré, maintenue dans la pureté de la doctrine luciférienne. Si Lucifer n'était pas Dieu, disent-ils, qu'est-ce que Adonai, c'est-à-dire Jésus, le Dieu des chrétiens, pourquoi le Dieu des chrétiens, dit-il, le calomnierait, c'est-à-dire il prendrait la peine de répandre des fausses choses dangereuses sur son compte, parce que Jésus nous dénonce, Lucifer, et ses œuvres. Alors, il dit, s'il n'était pas Dieu, pourquoi Jésus le dénonce? Et c'est là que naîtra Ardo, Ab, Chaos, que vous retrouvez toutes sortes de formes, entre autres, le sigle de l'acupuncture, par exemple, qui est comme un S, avec un noir, avec un blanc à l'intérieur, et un S blanc, avec un noir à l'intérieur, qui veut dire que le bien et le mal sont intrinsèquement liés, le positif et le négatif, le yin et le yan. Ce sont des signes de Ardo, Abkao, Luciférien, il y en a beaucoup d'autres, on va vous en montrer tantôt. Alors, il dit, cette déclaration fut faite à l'époque aux 23 suprêmes conseils du monde. Dans un Jean, au verset 1, il dit, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, puis dans un Jean 14, et la parole a été faite chère, elle a habité parmi nous, pleine de vérité, pleine de grâce. Alors, il est question ici qu'il n'y a pas de ténèbres en Dieu, alors qu'eux croient que les ténèbres et la lumière sont intrinsèquement liées. Dieu et Lucifer sont eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'une des grandes doctrines du mouvement luciférien, c'est celui-ci, il en est en haut comme il en est en bas. Vous avez déjà entendu cette phrase-là? Ceci veut dire que Dieu et Lucifer sont mêlés, sont eux-mêmes. Le grand Albert Peck, le général Albert Peck, considéré comme l'un des plus grands francs-maçons, a écrit le livre Moral et Dogme. Jusqu'à récemment, ce livre était donné aux francs-maçons initiés. Dans un circulaire franc-maçon, il est écrit à propos de Peck, « Il n'y a pas d'homme plus pur et plus noble qui s'est tenu à l'autel de la franc-maçonnerie. Il fut le plus imminent maçon du monde. » Dans Romains 3, 23, il est marqué, « Tous sont péchés, sont pécheurs, tous sont pécheurs et tous sont privés de la gloire de Dieu. » Ça veut dire qu'il n'y a pas un homme qui est arrivé au monde depuis Adam qui peut se dire pur. « Tous les hommes ont hérité du péché d'Adam transmis dans vos germes génétiques, dans l'ADN. » Ceci fut découvert par des scientifiques russes qu'il y a dans les germes, dans la génétique de l'homme, un quelque chose qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne lui permettent pas de vivre au-delà de X années, qu'ils ne lui permettent pas de tenir une ligne de conduite continue, qu'ils ne comprennent pas. Vous et moi, si vous êtes chrétiens, comprenez que c'est le fruit du premier péché. Alors cet homme se déclare pur, c'est exactement ce que Lucifer fit devant Dieu et il se déclarera pur. Et sa doctrine répandue maintenant chez les hommes qui mènent notre monde les a emmenées dans des initiations qui se croient pures. Et eux ne vous croient pas, vous, pures. Vous allez voir dans un instant, ils vont vous offrir comme sacrifice humain sur l'autel de leur doctrine à leur Dieu. Et ceci est préparé, et je vais vous expliquer ça cet après-midi. Cette conférence est composée d'éléments qui semblent disparates, mais c'est un casse-tête qui va prendre toute son entité dans la globalité. Ce n'est pas pour rien que je le mets sur la place publique, que je risque ma vie pour le faire. Vous devez le savoir. Si vous ne le savez pas, vous serez des victimes. Je vais vous dire ce que vous devez faire pour éviter d'être une victime. Pike a écrit quelques-uns des rituels et les a réécrits pour les degrés du 4e au 33e degré. Pike a occupé la position de pontife de la franc-maçonnerie universelle, tête de la maçonnerie mondiale et a été à la tête des Illuminatis jusqu'en années 1870. Il fut le grand prêtre de l'Église satanique et le fondateur du Clou-Clox-Clan. Ça vous dit quelque chose, le Clou-Clox-Clan ? C'est une organisation qu'on trouve aux États-Unis dans le but de se débarrasser des Noirs. Vous devez comprendre que Satan a un but, c'est d'élever l'homme contre l'homme, nation contre nation, race contre race. Entre 1859 et 1871, il mit sur papier les détails d'un plan militaire. Alors là, vous voyez que la conférence gradue vers des réalités, un plan militaire. Ce plan devait servir de base pour l'organisation de trois guerres mondiales et de trois révolutions majeures qu'il considérait comme étant nécessaires pour faire aboutir, écoutez bien là, la conspiration à son stade final dans le cours du 20e siècle. Où sommes-nous ? 20e siècle. Et ceci correspond entièrement, si vous avez un peu de curiosité, à vous irez dans le psaume 2, le verset 1 à 6, où il n'est question d'une conspiration de toute l'humanité contre son oin, contre Jésus-Christ. Et vous allez comprendre que si vous, vous pensez qu'on peut vivre sans croyance, sans foi, vous allez comprendre que Dieu est venu et nous a donné une foi et vous allez comprendre que ceux qui sont contre Dieu ont également une foi. Il n'y a que le public qui n'en a plus de foi. Mais ce public va se faire baloter ou par ceux qui ont la foi satanique ou par ceux qui ont la foi divine. Vous aurez un choix à prendre. Il n'existe pas de milieu. Pike fut celui qui organise le nouveau rite paladien. C'est un rite sacré qui adore Lucifer, qui pratique l'occultisme et qui réunit l'élite des différentes divisions mondiales. Lorsque les Illuminatis et les loges du Grand Orient devinrent suspects à cause des activités révolutionnaires de Mazini en Europe, si on a qui connaissent l'histoire de Mazini, il établit trois conseils suprêmes. L'un est situé à Charleston à Caroline du Sud, un autre à Rome et un dernier à Berlin en Allemagne. Par la suite, il fit établir par Mazini 23 conseils suprêmes. Ces endroits furent des quartiers généraux, des points centraux secrets du mouvement révolutionnaire mondial depuis là. Mais avant l'invention de la radio par Marconi, des scientifiques eux-mêmes, des Illuminati, avaient mis sur pied un tel système pour Pike et les chefs directeurs qui faisaient partie du conseil qui leur permettaient de communiquer secrètement entre eux. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que quand Pike était là avec son groupe, ils avaient déjà la science à leur pouvoir avant que le public ait cette science qu'est la radio, puis ils se communiquaient des événements, ils les faisaient arriver dans différents endroits du monde et les gens se demandaient comment ça se faisait que ça arrivait ensemble, c'est que les sociétés secrètes, eux, se communiquaient entre eux par la science qui existait qui était cachée au public. Vous devriez comprendre que nous avons la même similitude aujourd'hui. Nous pensons, nous, publics, que nous avons, parce qu'on connaît les ordinateurs, on connaît l'institut, que nous avons la science de notre côté. Sachez que les Illuminati mondiaux, qui sont les grands que je vous révélerez cet après-midi, ont une science énormément plus avancée que toutes celles que vous connaissez, qu'il a été révélé par Lucifer lui-même afin de s'emparer de la planète dans un proche avenir. C'est le même monde qui se répète. Ce fut la découverte de ces communications secrètes qui permirent à des officiers d'intelligence de comprendre les événements qui, en apparence, étaient sans lien entre eux qui prenaient place en même temps. Le plan de PEC pour provoquer les guerres et les révolutions était simple. Il requerrait que le communisme, le nazisme, le sionisme politique ainsi que d'autres mouvements internationaux soient organisés et utilisés pour fomenter, fomenter, trois guerres globales et trois révolutions majeures. La première guerre mondiale devait se faire pour permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des Tsars en Russie et de faire de ce pays le château fort du communiste athéiste. Les différences entre les Britanniques et les empires allemands furent mises en évidence et exagérées par, écoutez bien le nom, des agents espions qu'on appellera des agentures. Mettez ceci dans votre vocabulaire, des agentures. Les agentures des Illuminati qui sont partout aujourd'hui dans notre monde politique afin d'être utilisées pour fomenter ces guerres. Une fois la guerre terminée, Ordo Abkao, le communisme devait être érigé en vue de détruire d'autres gouvernements et affaiblir le christianisme. La deuxième guerre mondiale, 39-45, pour sa part devait se faire... Là, j'avais envie d'aller dans une chambre dans mon ordinateur pour vous parler de la première guerre mondiale, vous parler de ce qu'ils ont fait, les Tsars de Russie, et ainsi de suite. Je passe, parce qu'ils sont en retard, vous êtes arrivés en retard, on continue. La deuxième guerre mondiale devait pour sa part se faire à partir de l'exagération des différences qui existaient entre les fascistes et les sionistes politiques. Alors, on met beaucoup d'importance sur un mouvement plus que sur une autre, puis on crée ainsi des tensions, et quand les tensions sont prises, on crée un événement, on met le feu au poudre, puis la guerre prend. C'est comme ça qu'on peut faire prendre des choses. Il y a des gens qui ont cette capacité quand ils arrivent entre deux personnes qui normalement sont en paix, et un troisième arrive, puis tout le monde se chicanent. Ils ont cette capacité de mettre le feu au poudre. Eh bien, ils ont autant qui savent ça, eux. Cette guerre devait se faire de telle sorte que le nazisme y serait détruit au profit de l'accroissement de la force politique sioniste. Ce qui, par conséquent, devait permettre à Pike selon le plan de Pike, écrit dans la moitié du 19e siècle, l'établissement de l'État d'Israël en Palestine. Durant cette même guerre, le communisme international devait, de son côté, s'accroître de manière à devenir aussi fort que les nations chrétiennes réunies. Alors, ils l'ont essayé, ils l'ont fait pendant 76 ans avec Staline. Et, cet après-midi, nous verrons avec un diagramme au tableau, nous verrons comment Staline était payé par les banquiers internationaux, comment Adolf Hitler a reçu 5 ou 7 millions de dollars pour fomenter la Deuxième Guerre mondiale, comment Mein Kemp, le livre qui a été écrit en soi-disant en prison par Adolf Hitler, fut écrit par les Illuminatis et un jésuite dans le but d'arriver à faire la Deuxième Guerre mondiale. Quand je dis un jésuite, je ne veux pas dire que tous les jésuites sont comme ça. Je vais simplement dire que c'était un jésuite. On peut être traître au sein de quelque chose qui a une formation qui se veut autrement. On se servira, par exemple, de Pierre Teilhard de Chardin qui est un jésuite pour fomenter la pensée de l'évolutionnisme qui est un des pères de l'évolution qui est anti-chrétien. Nous avons été créés et non évolués. durant cette même guerre, le communisme s'est intervenu. C'est bon. Alors, le communisme devait être retenu pendant un petit bout de temps tout en étant gardé en échec jusqu'au jour où il devait servir. Alors, ouvrez-le dans vos oreilles. Il y a une cassette ici, je pense, Isabelle, qui va là. Pour la réalisation du catatlysme social final. Le catatlysme social final. Et c'est un mot que je vais vous retenir. Le catatlysme social final. Mes amis, nous entrons à grands pas dans la troisième phase de Pike. Nous entrons bientôt dans un catatlysme social final. Mais ne vous en faites pas, n'ayez pas peur, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je ne suis pas ici que vous apportez de mauvaises nouvelles. Je vais vous dire comment vous soustraire au catatlysme social final. Quelqu'un pourra-t-il dire ici, par exemple, que le président Roosevelt des États-Unis et le premier ministre Churchill de Grande-Bretagne, tous les deux francs-maçons, se concertèrent pour mettre en application une telle politique. Peut-être que je l'oublierai cet après-midi, mais un mois avant que les Japonais attaquent Pearl Harbor en 1945, en 1945, oui, sachez que Dwight Eisenhower connaissait que les Japonais allaient attaquer Pearl Harbor. Il n'est pas intervenu, et c'était le général de l'époque. Qui était Eisenhower? C'était un franc-maçon du 33e degré. La Troisième Guerre mondiale, elle fut pensée pour se faire à partir de l'exagération des différences mises en évidence par les agentures, les agents espions des éminatis et existant entre le sionisme politique et Israël et les chefs du monde musulman. Oh là là! Si vous connaissez un peu les événements, il faut bien savoir qu'Israël est sur le point de se faire attaquer de tous bords et de tous côtés par les factions musulmanes. Et ceci a été préparé par Pike il y a déjà plus d'un siècle. Leur plan suit une coordonnée bien précise. Pourquoi? Parce que leur plan n'est pas un plan d'homme c'est un plan luciférien. Satan existe mes amis et il est encore présent même si les hommes meurent. Lui a un plan et il le transmet son plan. Et les chefs musulmans d'après les plans écrits en 1859 et 1861 cette guerre devait être dirigée de manière à ce que l'Islam le monde arabe incluant le mahometisme et le sionisme politique incluant Israël par conséquent les États-Unis se détruiraient l'un et l'autre pendant qu'au même moment les nations qui resteraient et divisaient les uns contre l'autre mais sur l'issue de cette guerre serait forcée de se battre entre elles jusqu'à un état complet d'épuisement moral, spirituel et économique. Nous allons voir cet après-midi comment la Bible le prophète Daniel nous révèle ces événements avec beaucoup beaucoup de précision. je vous montre le côté des sociétés secrètes qu'ont programmé ces événements et je vous montre comment Dieu nous a dit qu'il le ferait et je vais vous montrer que Dieu va intervenir sinon ce serait la fin de tout. Bon, alors j'en passe ici parce que le 15 août 1871 par exemple Albert Peck confia à Mazini qu'une fois que seraient terminées les trois guerres mondiales alors là ouvrez vos oreilles ceux qui aspirent à mettre sur pied une domination mondiale incontestée gouvernement mondial dont je vous ai parlé tantôt par les Nations Unies provoqueront un des plus grands catatlysmes sociaux que le monde n'ait jamais connu que le monde n'ait jamais connu vous comprenez là domination mondiale incontestée Matthieu 24, 21 nous dit car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais car la Bible nous dit des choses de tenu d'y croire toutes les prophéties de la Bible se sont réalisées au jour la Bible nous dit que nous en allons vers une détresse telle que l'humanité n'en a jamais connue les Illuminatis ont mis sur pied je viens de vous le lire tantôt une domination mondiale incontestée provoquant un catatlyse social tel que le monde n'en a jamais connu c'est quasiment textuel c'est pas Dieu qui le fait c'est Dieu qui le sait à cause de son omniscience qui nous le révèle afin que vous soyez prêts mais la plupart d'entre vous connaissez ces choses enfin un bon nombre ceux qui ne sont pas prêts cet après-midi je vais vous donner les armes pour être prêts et vous ferez ce que Matthieu nous dit quand vous verrez ces choses levez la tête parce que votre délivrance est à la porte et je vais vous montrer où on est rendu dans l'échelle du temps alors pour renforcer ce qu'il avait avançait il cita ses propres écrits et là j'en passe il dira par exemple que la vraie lumière quand il faut que je vous le lis partout les citoyens obligés de se défendre contre les minorités mondiales de révolutionnaires extermineront eux-mêmes ces destructeurs de civilisation par la suite la multitude ce qui restera sur la planète Terre la multitude délusionnés avec la chrétienté ils sont désillusionnés de la chrétienté pourquoi seront-ils désillusionnés de la chrétienté parce que la chrétienté ne sera plus là et ceux qui restera de la chrétienté seront désorganisés et dont les esprits déistes qu'est-ce qu'un esprit déiste c'est un esprit qui cherche Dieu cherchez-vous à connaître ce que Dieu dit qui il est vous avez un esprit déiste ce que j'espère laissé sans direction à partir de ce moment-là parce que l'évangile n'existera plus sur la planète de la Terre bientôt l'évangile de Jésus-Christ est appelé à disparaître prochainement et je vais vous le montrer cet après-midi ainsi que les gens qui professent la foi de l'évangile à ce moment-là demeurant tout de même anxieux d'un idéal sans pour autant se voir à qui exprimer leur adoration alors les gens qui restent ils n'ont pas accepté Jésus dans leur vie au préalable ils restent à la planète de Terre ils ont été tués par ceci ou cela là ils cherchent Dieu ils cherchent qui adorer où aller ils ne trouvent pas alors voici ce qu'ils ont préparé ils ont préparé il dit ils recevront alors la vraie lumière à travers la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer bientôt vous n'entendrez plus parler du christianisme et c'est la domination luciférienne qui va exister sur la planète de Terre pendant trois ans et demi vous expliquerez ça cet après-midi cette pure doctrine de Lucifer apportée à la vue de tous est une manifestation dit-il qui résultera finalement du mouvement réactionnaire général qui suivra la destruction du christianisme et de l'athéisme écoutez là non seulement le christianisme est détruit mais l'athéisme également est détruit c'est-à-dire que si vous êtes un non-croyant actuellement vous ne pourrez pas durant ces périodes demeurer un non-croyant vous allez être obligé de prêter serment d'allégeance à Lucifer par l'intermédiaire d'un système électronique qui est déjà en place si vous pensez que ce système est à venir alors là vous vous trompez le système dont je parle ici est complètement en place ils attendent le jour J